Musique Bonjour ! Alors, certains d'entre vous m'avaient demandé où j'en étais pour mon atelier. Bon, c'est encore un peu le bordel. Voilà, vous voyez. Il y a encore des sacs, des cartons. Bon, avec la chaleur, de toute façon, j'ai du mal à m'y mettre. Par contre, la table est installée. Bon, elle n'est pas finie parce que je veux faire le bord ici. Bon, je vais faire ça sur mon deux mains. Voilà. J'ai trouvé, au lieu d'acheter de... Comme j'avais dit, désolé pour le... On va laisser passer. Voilà, désolé pour le bruit, mais il fait tellement chaud malgré les orages qu'il y a eu cette nuit. J'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait chaud. Voilà, je vais mettre ça. Vous vous rappelez, la dentelle d'action. Donc, je vais mettre ça ici, tout autour. Voilà. Ça cachera donc la bande de la table. Voilà. Et ça m'évitera d'acheter une bande que l'on met autour de la table. Oups, j'ai eu une gorgusse qui est tombée. Je vais la ramasser. Voilà. Donc, voilà mon plan de travail. Donc, j'ai eu ma chaise. Donc, maintenant, je suis super bien installée avec ça. J'ai fait une super affaire en plus. C'est un confort à mage. Je l'ai eu. Elle coûtait dans les 50 euros. Grâce au solde, je l'ai eu à 15 euros. Voilà. Donc, super confortable. Donc, je suis super bien pour travailler. Donc, mon plan de travail maintenant. Donc, c'est les plans de travail de cuisine. Voilà. Donc, il fait un mètre 80 sur 60. Donc, je lui ai mis des pieds. C'est pareil. C'est des pieds de table de cuisine que j'ai acheté à part. Pareil. Alors, le plan de travail, lui, m'a coûté 15 euros. Les quatre pieds m'ont coûté 15 euros aussi. Donc, il fait que la table m'est revenue à 15 euros. Et le fauteuil, 15 euros. Alors, vous voyez, 30 et 15, 45 euros pour faire mon plan de travail. Ça ne m'a vraiment pas coûté cher. Vive les soldes. Mais le plan de travail et les pieds, c'est le prix normal toute l'année. Donc, ça, j'ai été... Hop, un, deux, trois. J'ai télécherché à Leroy Merlin. Ils ont exactement la même chose à bricot-dépôt et au même prix. Donc, voilà. Donc, là, pour l'instant, j'ai mis ma Big Shot ici. Là, j'ai mis un petit panier qui s'accroche, donc, avec ma Faust Misty. Bon, je vous montrerai en détail. Je vous avais dit quand ce sera totalement fini. Donc, avec ma Faust Misty. Voilà. Mon tapis de découpe. Mes peaux à crayon. Donc, là, j'ai fait un petit changement. Ça, vous vous rappelez, c'était ici. Donc, je l'ai remis sur ma table pour avoir mes bâtons de colle, mes règles, mes crayons à portée de main. Ça, je l'ai remis ici aussi. Comme ça, j'ai mes encres à portée de main. Et sur la cheminée, j'ai remis un deuxième panier. Voilà. Comme ça, j'ai mes feuilles cardstock aussi à portée de main. Voilà. Donc, c'est super pratique. Et donc, là, ma table est un peu déjà... Bon, j'ai rangé avant de faire la vidéo. Ah 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 ! Parce que là, je suis en train de faire des cartes. J'ai commencé à refaire des cartes hier. Donc, mais bon, ce n'était pas dans cet état-là hier. Je vous confirme. Mais ça, vous savez. Donc, bon, là, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Voilà. Vous voyez. Bon, ça, vous l'aviez déjà vu. Donc, pour l'instant, c'est toujours comme ça. Et là, bon, il me reste tout ça encore à ranger. Bon, à part là. Bon, vous ne voyez pas bien, mais j'ai été rechercher un truc comme ça, ici. Un meuble à tiroir en plastique à action. Donc, les meubles à 12 euros. Et donc, dans celui-là, il y a toutes mes peintures. Donc, et mes bombes aérosols dedans. Et bien, ça me suffit pour mettre tout dedans. Mais bon, il faut que je regarde. Là, je n'ai pas regardé s'il y en avait des qui n'étaient plus bonnes ou quoi. Il faut que je trie encore. Donc, voilà. Donc, là, il me reste encore tout ça à trier. Et là, derrière, il y a encore mes bouquins. Là, c'est ma laine. Là, c'est les derniers tricots que j'ai fait que je dois coudre pour les monter. Et donc, ici, comme je vous avais dit, il y a le lit que je vais chercher demain. Il est arrivé au magasin. Donc, je vais le chercher demain. Et là, c'est pareil. J'ai fait une super affaire. Je vous le montrerai en vidéo. Donc, je l'ai eu à Comforama. Donc, je l'ai acheté ici pendant les soldes. Je vous montrerai le lit. Il est super. Moi, je le trouve super mignon. C'est un lit en fer forgé pour une personne. Son prix était de 220 euros, je crois. Oui, un truc comme ça. Et donc, je l'ai eu à 43 euros pour les soldes. Avec les soldes. Donc, j'ai sauté dessus. Tout comme c'est un lit pour des couchages pré-provisoires. Enfin, pas provisoires, mais je veux dire ponctuels. Donc, c'était super bien. Donc, 43 euros. Il y a 220 euros. Et le sommier, il est compris avec. Donc, et c'est pareil. Le matelas, je l'ai eu pour pas cher du tout. Donc, je l'aurai demain aussi. Là, pareil, vous voyez, j'ai déjà les couettes. Les couettes. Là, en dessous, il y a les... Les draps, tout ça. Ça, j'ai eu aux trois suisses. Pareil, j'ai fait une super affaire avec les soldes. La couette coûtait de 100 euros. Et je l'ai eu à moins de 20 euros. Et l'ensemble... Mais ça... Pardon. Ça, vous le verrez quand le lit sera monté. La housse de couette, tout ça, c'est pareil. Je l'ai eu pour presque rien. Et l'ensemble... La parure de lit, je l'ai eu pour... Bah, de toute façon, la parure de lit, la couette, j'en ai eu pour moins de 50 euros. Alors qu'en prix normal, j'aurais dû payer plus de 150 euros. Donc, j'ai fait des super affaires. Ça, par contre, j'ai été chercher ce matin à Aldi. C'était 5 euros l'oreiller. 5,90 euros. Donc, je suis allée ce matin le chercher. Parce que là, aux trois suisses, celui que j'avais choisi, il n'y en avait plus. Ils en avaient aussi à 5 euros. Mais ils étaient en rupture. Donc, j'étais chercher ce matin celui-là chez Aldi. Bon, voilà, voilà, voilà. Donc, bah, voilà comment ça avance. Donc là, je dois terminer le tour de la table. Je vais faire tout le tour. Bon, là, il y a mon pied de caméra. Et puis, là, comme il va faire un peu moins chaud, là, ici, pendant 2-3 jours, je vais profiter pour trier le reste et ranger. Et j'espère que j'aurai tout fini. Là, on va mettre... Mon mari est en vacances, ici, à la fin de la semaine, je crois. Donc, il va me mettre mes barres à rideau, qui sont là. Voilà. Pareil, que je n'ai pas payé cher du tout. Je les ai eus à... Je les ai payés à 5 euros. Voilà. Voilà. Ici, vous voyez, ceux-là, avec les embouts et tout. 5 euros. Il faut juste que je vais rechercher une barre en bois. Il m'en manque une. Pour le voilage, je les ai achetés à l'incroyable. Donc, je les ai payés 5 euros. Les voilages et les doubles rideaux sont là. Pareil, je les avais eus en solde. Mais je crois que je vous les avais déjà montrés. Donc, je les ai payés... Les voilages, je les ai payés 4 euros. Pareil, je les ai eus pour rien. Les voilages, je les ai payés moins de 10 euros aussi. Donc, là, vraiment... Cette année, je crois que j'ai fait des superbes affaires avec les soldes. Je ne me suis pas rhabillée avec les soldes. De toute façon, je ne me rhabille jamais avec les soldes parce que je ne trouve jamais ma taille. Mais là, je crois que j'ai fait vraiment des superbes affaires pour la maison. Voilà. Et je suis contente, du coup, pour mon atelier. Surtout pour la chaise, là. Donc, voilà, voilà. Je vous ai donné les petites nouvelles. Voilà. Et donc, comme je le disais, là, j'ai commencé à faire des cartes pour ma boutique. Bon, ma boutique, mais bon... Qui marche vraiment en ralenti. Mais bon, voilà. Donc, une carte que j'ai faite hier. Voilà. Une Hello. Celle-ci. Un style un peu paquet de cadeaux avec un papillon. Et celle-ci avec un love et des papillons. Voilà. Donc là, pour l'instant, je n'en ai fait que trois. Je vais en refaire tout à l'heure, certainement. Voilà. Et puis, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous refais une vidéo très, très vite. Donc là, j'avais demandé sur mon Facebook ce qu'on voulait comme vidéo. Donc, j'ai pris note de ce que vous vouliez. Ici, pareil, dites en commentaire ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo. Donc, ben, là, à la rentrée, ça va aller beaucoup mieux. Tout sera mis en place. On va pouvoir reprendre normalement les vidéos. Et puis, je suis en train de miauler en bas de l'escalier. Elle gratte à la porte parce que je n'ai pas laissé monter. Allez. Dites-moi, est-ce que vous voulez voir comme vidéo pour la rentrée ? Et je vous fais à tous de gros bisous. A bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. Je vous embrasse tous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501